Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien, je me sens bien reposée, je suis d'attaque avec vous. Donc, à la demande de plusieurs personnes, on m'a demandé de présenter WEST, donc World Education Services, en ce qui concerne les diplômes. Alors, avant de présenter tout cela, je voulais partager avec vous ceci, et je vais toujours le mentionner, faites attention, attention, attention aux arnaqueurs. Il y en a toujours qui m'envoient le numéro pour que je les appelle. Ne le faites pas comme ça avec n'importe qui. Déjà, je n'ai pas le temps de vous rappeler, parce que voilà, je suis occupée à récupérer les informations et à vous les poster ici sur le site, sur le site YouTube. C'est très important déjà pour moi de faire cela. Je ne pourrais pas m'occuper des gens personnellement, parce que vraiment, c'est beaucoup de travail, contacter chacun personnellement. Alors, si vous pouvez écouter les vidéos et poser les questions en commentaire, ce serait très très bien. Et puis, j'ai vu aussi sur le groupe Facebook, il y a souvent des gens qui viennent sur le groupe Facebook, ou même ici dans les commentaires, écrivent comme quoi ils sont de l'ONU, ils sont en train de lutter contre la pauvreté, ils distribuent le boulot, et ainsi de suite. Évitez des choses aussi faciles. Tout ce qui brille n'est pas or. Je le rappelle, tout ce qui brille n'est pas or. Je sais que pour beaucoup, ils veulent juste immigrer au Canada sans rien faire, mais vous avez un sacrifice à faire. Les choses ne se payent pas comme ça, là. Je sais, dans certains pays, on achète des diplômes, on achète ceci, on achète cela. Ici, en Occident, peut-être ça se fait, mais ce n'est pas courant. C'est vous qui devez vous décarcasser pour travailler dur afin d'obtenir un visa. Moi également, malgré le fait que je suis ici, je suis en train de me donner de la peine pour vous. Donc, ne pensez pas seulement à acheter n'importe quoi. Tout ne s'achète pas. Donnez-vous un petit temps. Prenez le temps d'écouter les vidéos. Tout ce que je mets dans la barre de description. Suivez encore. Donc, utilisez l'adresse URL. Relisez tout ce que vous voyez dans la barre de description. C'est le sacrifice que vous devez faire. Et c'est pour ça que beaucoup qui se font arnaquer, j'ai l'impression que c'est parce que cette personne aime la facilité. Pour obtenir un visa, vous devez faire votre CV. Vous devez rechercher des entreprises. Ne payez pas pour ça. Payez peut-être pour qu'on vous en signe comment on fait un CV. Mais il y a des gens qui m'ont dit, je vais payer pour le visa de travail. Je vais payer, je vais payer même pour que tu lises pour moi. Ça, je trouve un peu que c'est que vous allez un peu très, très loin. Pour ceux qui pensent comme ça, effacez de votre tête cet esprit de facilité-là. Donnez-vous souvent du travail. Et n'oubliez pas que le Canada, c'est un pays vraiment rude. Certes, c'est un pays riche, mais tous ceux que vous voyez riches ici, ils ont dû payer un prix. Est-ce que vous, vous êtes prêt à payer le prix? Donc, payez le prix, s'il vous plaît. Au moins, suivez ce qu'on vous dit. Lisez les informations que je mets dans la barre de description. Donc, ne dites pas seulement contacte-moi, aide-moi. Aidez-vous d'abord parce que je suis également là pour vous aider. En vous aidant, vous allez lire. Si vous voulez vous aider, essayez de lire tout ce qu'on met dans la barre de description, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment, je vous aime très, très fort. Et je dis aussi merci pour tous les commentaires positifs, pour tous ceux qui m'encouragent. Ça me donne tellement envie d'aller de l'avant. Merci mille fois, merci mille fois, merci mille fois. Cela me va tout droit au cœur. Je sens votre chaleur et je dis merci. Donc, voilà, nous allons démarrer notre tutoriel. Et pourquoi je fais le tutoriel? C'est important. C'est important tout le temps que je fasse du tutoriel parce que c'est grâce au tutoriel que vous allez vraiment comprendre. Alors, voilà comment vous allez démarrer. Vous allez venir sur Google et puis vous allez écrire West... Bon, moi j'ai mis West Canada. Voilà déjà le site. Je vais mettre tout ça dans la barre de description, Services. Et une fois que vous avez cliqué dessus, c'est très important. Donc là, vous avez en français, vous avez en anglais et on dit Canada. Bon, ça veut dire que le pays est sur français. Et il va vous demander où utiliserez-vous votre évaluation. Vous allez dire au Canada. Parce que nous, on est au Canada. Nous sommes en train de faire la procédure, une procédure canadienne. Nous allons dire au Canada. Ce qui est également important, c'est de faire ceci. Vous devez lire ça. On dit demande d'évaluation standard de West. Demande d'évaluation aidée pour IRC. Demande d'évaluation aidée pour le programme pilote de l'agroalimentaire. Non, c'est pour IRC. Parce que IRC, ça veut dire que c'est pour l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Ici, c'est l'immigration, réfugiés et la citoyenneté canadienne qui s'occupe de tout ce qui est entré au Canada. Et puis, on va cliquer sur « Comment c'est votre demande ? » Là, on va nous demander de fournir une adresse e-mail. Veuillez fournir une adresse e-mail ici dessous pour créer un nouveau compte West. Parce que nous venons d'arriver. Je suis en train de montrer à ceux qui sont là pour la première fois. Et ensuite, ils disent qu'ils vont vous envoyer un code de vérification à vos canadiens. On va cliquer là. Et puis, ils vont m'envoyer un code à six chiffres. Alors, voilà mon code à six chiffres. Bon, c'est six caractères. Et puis, voilà le code à six caractères. Et puis, je vais cliquer là pour dire « Faites partir le code. » Ils ont vérifié mon adresse courriel. Cela a été effectué avec succès. Parce que là, ça prouve que voilà le courriel que vous avez rentré était bien vous. Puisque vous avez obtenu les six chiffres, les six codes. Le code à six caractères. Et là, maintenant, vous... Donc, si vous n'avez pas de nom, vous cliquez que vous n'avez pas de nom. Il y en a qui n'ont qu'un prénom. Et puis, votre date de naissance. Vous mettez votre date de naissance. Je vais mettre 1000... Et puis, nous allons créer un mot de passe. Et on va très bien respecter. Lisez très bien. Ils disent que l'exigence du mot de passe, 8 à 16 caractères. Donc, moins de 8 ne marchera pas. Il doit avoir une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre, un caractère spécial. Donc, n'oubliez pas de respecter ça. Dans votre mot de passe, il doit avoir une lettre majuscule, une lettre minuscule, au moins ça, c'est au moins ce, au moins ça. Si vous n'avez pas au moins un, une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial, ça ne marchera pas. Et ne mettez pas d'espace. Je trouve que c'est très dangereux, très souvent, de mettre des espaces quand vous créez un mot de passe. Et ensuite, vous allez répéter ce mot de passe-là pour qu'on s'assure que vous avez rentré un mot de passe qui est correct. Et donc, vous allez vous souvenir. La question de sécurité, vous pouvez choisir une question de sécurité. Ici, ça veut dire que si vous perdez le mot de passe, on va vous demander cette question de sécurité-là pour récupérer votre mot de passe. Là, il y a une erreur. Normalement, la réponse de sécurité, on ne doit pas l'avoir. Donc, il ne doit pas montrer ça pour la sécurité de l'utilisateur. Quand vous vous abonnez, ici, nous allons dire que non, on ne veut pas de bulletin, de bulletin d'information de West. Nous ne voulons pas du tout. Et en cliquant sur « Créer le compte », on accepte la politique de confidentialité de West. Alors, non. Ma demande en français, vous pouvez bientôt présenter, ça, c'est la bonne nouvelle de chez West. Avant, c'était en anglais, mais là, subitement, je vois que c'est en français. Vous pouvez bientôt présenter entièrement votre demande en français. Ils disent bientôt, bientôt, c'est quand, je ne sais pas. En attendant, notre contenu s'affichera encore partiellement en anglais. Nous sommes impatients de lancer officiellement cette nouvelle page. Moi aussi, je suis impatiente. Je suis très contente. Le code du téléphone, moi, je vais choisir, je vais par exemple choisir, vous choisissez par exemple, c'est votre pays, moi, j'ai choisi le Burkina Faso, c'est 226. Je dis que je suis du Burkina Faso et puis, suivant. Et vraiment, vous allez remarquer que je vous demande beaucoup de lire. Donc, il faut beaucoup lire. Avant de faire quelque chose sur Internet, passez le temps à lire avant d'actionner quoi que ce soit, avant de cliquer sur quoi que ce soit. Tout ça également pour un peu éviter les arnaques parce qu'au fur et à mesure que vous allez prendre en peine de lire, vous remarquerez que vous n'allez pas faire les choses à la hâte ou à la one again, comme on dit. Quel diplôme avez-vous obtenu? IRC. Donc, IRC, c'est l'immigration canadienne. IRC demande aux demandeurs de ne fournir que le diplôme le plus élevé qu'ils ont obtenu pour une évaluation pour immigration. Par contre, si vous avez deux masters, deux licences, parce que c'est égal, vous pouvez envoyer les deux, vous allez voir. Mais si j'ai eu mon BAC, comme on dit dans le système francophone, donc après la terminale, si j'ai eu mon BAC, après j'ai eu mon DUT, BTS, je ne sais pas tout ça, tout ça, licence, j'ai eu un master, je vais juste faire master. C'est un peu ce que ça signifie. Donc, je ne vais pas aligner BAC, DUT, machin chouette, tous les certificats, non. Je vais leur envoyer le diplôme le plus élevé ou les diplômes les plus élevés. Si j'ai eu deux masters, trois masters, si j'ai eu deux doctorats, si j'ai eu deux bachelors, trois bachelors, je peux envoyer tous les bachelors. Donc, c'est ce que ça signifie. Notez ça très bien. Apprenez quoi envoyer selon le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu. Si vous êtes titulaire, voilà, si vous êtes titulaire d'un doctorat, dans un PhD, il est inutile de fournir votre baccalauréat ou votre maîtrise pour votre évaluation. Vous comprenez. Si vous êtes titulaire d'une maîtrise, il est inutile de fournir votre baccalauréat pour votre évaluation. Ici, le baccalauréat, c'est dans le système nord-américain. C'est le bachelor. Ce n'est pas notre baccalauréat. Ça, c'est bac plus 4. Sauf s'il figure sur la liste de vos documents obligatoires. Donc, vous allez cliquer ici pour voir. Si vous êtes titulaire d'un baccalauréat, il est inutile de fournir votre diplôme de l'école secondaire pour votre évaluation. Donc, si vous avez un bachelor, un bac plus 4, vous n'êtes pas obligé de fournir votre baccalauréat, un baccalauréat de la terminale. OK? Parce que je sais que finalement, nous, dans le système francophone, on a l'impression d'avoir comme deux baccalauréats. Le baccalauréat que vous allez toujours voir en Amérique du Nord, c'est un bachelor, c'est un niveau universitaire. Je le rappelle toujours. Et là, nous allons ajouter un diplôme. On va dire, on ajoute le diplôme, le territoire où vous avez obtenu votre diplôme. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, en le cas du Sénégal. Voilà. On va dire le Sénégal. On va voir au Sénégal. Vous voyez, il y a le Higher Education, il y a le brevet de technicien supérieur, le B. Je vais mettre, vous voyez, Bachelor in Business. Voilà, Bachelor ou diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire. Je mets Bachelor in Business et puis, je mets mon prénom. Année d'obtention, vous pouvez mettre, voilà, soit vous dites que c'est en progrès, soit ce n'est pas complété, soit, voilà, vous allez choisir l'année, on va dire, 2016, 2016. Ça, c'est votre diplôme, vous savez ce qu'il y a dans votre diplôme. Et, vous pouvez ajouter un autre diplôme. Comme je disais tantôt, vous pouvez avoir fait un autre bachelor dans un autre pays, alors, vous pouvez ajouter. Voilà, domaine d'études, infirmiérie. Voilà, ça, c'est pas vrai, je mets juste comme ça pour vous expliquer. J'ai commencé en 2017 après le bachelor et puis, j'ai fini en 2021. Donc, voilà comment vous ajoutez vos diplômes. Et puis, vous allez lire la suite. Votre rapport, ça sont des certifications, ça vous ne mettez pas. Prenez vraiment la peine de lire et vous allez découvrir beaucoup de choses, même des choses que je ne vous ai pas dites. Qualifications professionnelles, vous ne mettez pas ça. Là, il s'agit vraiment des diplômes. On va dire suivant. Ici, maintenant, à cette étape, on devait saisir les destinataires auxquels vous aimeriez que Ouest envoie votre rapport d'évaluation. Destinateur 1. Vous pouvez envoyer à autant de destinataires que vous voulez. Mais, nous allons choisir le destinataire 1. Donc, un des destinataires, c'est déjà vous. OK. Donc, là, par exemple, vous vous trouvez comme au Cameroun et puis, vous mettez BP 777777 7 fois. Je ne sais pas si ça existe. La province, l'État. Donc, je vais mettre Ouest et puis slash Cameroun. c'est là où il y a le rouge que vraiment vous êtes obligé de mettre. Option d'expédition. Vous avez deux types d'options. On a le standard via le Canada Post et puis le courrier international. Moi, je dirais choisissez le courrier international. Après, vous choisissez ce que vous voulez via Canada Post. Donc, c'est la poste, on va vous envoyer ça dans la poste, pas la poste de votre pays. Après, si vous connaissez bien comment fonctionne la poste de votre pays, vous choisissez le 10 dollars. mais si vous ne comprenez pas le système de poste de votre pays, prenez le courrier international et vous dites enregistrer. Ça, c'est pour vous pour recevoir. Donc, voilà l'adresse à laquelle on va m'envoyer mon évaluation de Ouest. Maintenant, ça également, c'est un type figure dans notre liste pré-approuvée. Chaque organisation que vous ajouterez entraînera des frais supplémentaires de 30 dollars plus les frais d'envoi. Remarque, immigration, enseignement est ajoutée par défaut dont l'immigration. Alors, voilà, vous avez déjà par défaut l'IRC dont l'immigration mais automatiquement, ça va aller à l'immigration canadienne. Et ensuite, vous allez cliquer sur Suivant. Voilà. Voilà la suite. C'est tellement facile. Vous avez déjà rentré vos informations, votre évaluation et maintenant, on va vérifier. Type d'évaluation. On dit l'objectif principal de votre évaluation est l'immigration. Le délai de traitement pour recevoir un rapport est de 35 jours après la réception. L'examen est l'approbation de tous les documents et le paiement en totalité. Si une recherche, une correspondance, une vérification supplémentaire est nécessaire, l'évaluation prendra plus longtemps. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir ce rapport PDX puisque vous avez au départ rentré votre adresse e-mail. Vous allez recevoir dans votre boîte e-mail. Et puis maintenant, il y a également un rapport qui sera reçu par l'immigration canadienne. Official Papel Report Additional Shipping. Voilà, tout est déjà inclus. Et puis, Electronics, donc, on a stocké vos documents pour des utilisations futures dont vous pourriez, dans le cadre de notre programme, revenir vous demander en vous connectant en tant qu'une personne qui a déjà été sur le site. Voilà le total que vous payez, 240 dollars. Avant, c'était 220, c'est passé à 240. Et puis, vous faites suivant. Donc, vous allez voir tous les trucs checkés là. Checker, ça veut dire que voilà tout ce dont vous profitez après avoir soumis votre demande. Et puis là, vous allez cliquer sur suivant. Et puis maintenant, dans suivant, 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 voici le rapport qu'on vous donne pour traduire ce qu'ils ont écrit en anglais. On dit Required Document Checklist. Donc, ça c'est le Required Document Checklist, tout ce qu'on vous a demandé. Voilà, nous allons venir ici. On va faire Translate dans, donc, on va faire dans Google Translate English to French pour ceux qui ne comprennent pas. Et, on va prendre la Google Translate. Je vais vous mettre le lien dans la part de description. Nous, on va dire qu'on veut traduire de l'anglais vers le français. On va mettre notre texte et on va lire. Ils disent que la liste de contrôle des documents que vous avez étudié. Donc, voilà à peu près comment vous allez faire pour traduire tous les textes. Maintenant, je vais vous expliquer ceci. Ça, cette partie-ci est très, très importante. S'il vous plaît, restez très, très concentrés. Et en passant, avant de passer à l'autre étape, donc ici, on vous parle du DUT, du DUT. On dit que si c'est un plus grand niveau d'études, d'un million to submit du bac ou du BPC. Donc, si vous avez les DUT, machin chouette, vous ne devez pas soumettre votre bac camerounais ou votre bac francophone ou bien votre BEP ou BFM comme certains rappellent et ainsi de suite. Donc, prenez la peine de bien lire cette partie-là. Moi, je vais aller vers la partie vraiment importante. Ça, c'est la dernière étape. Concentrez-vous. Ça, s'il vous plaît. Donc, là, maintenant, on parle des relevés de notes, academic transcript, relevé de notes. On dit que le relevé de notes, c'est un document officiel qui est délivré par une institution. maintenant, voilà les dessins qu'ils vous donnent. Ils disent que la première option, parce que quand vous avez soumis ça, une des options, c'est la première qu'ils vous demandent de faire. Ça, vous n'avez pas fini le travail. Cette entité-ci, c'est votre université. OK? Et puis, maintenant, vous allez aller vers votre université et votre université va vous donner vos relevés de notes avec cachet. Et lorsqu'ils vont vous donner ça, ils vont donner ça dans une enveloppe scellée. Demandez à l'université de vous donner. Donc, il faut que ce soit soit en français ou en anglais, qu'ils mettent le cachet, que l'université mette le cachet et scelle le document. Et alors, il ne faut pas que le document soit ouvert. Donc, quand ils vont vous donner le document scellé, dont l'université vous donne vos relevés de notes cachetées et scellées, pas ouverts, vous allez le recevoir et vous, vous allez envoyer toujours scellé. N'ouvrez pas, n'ouvrez pas. Vous envoyez toujours scellé à Ouest. Si Ouest se rend compte que le document que l'université avait scellé a été ouvert par vous, le processus s'arrête. Donc, rien ne sera fait. Ça, c'est la première option. deuxième option. Ils disent que là, c'est vous, vous allez à l'université, vous expliquez à l'université que voilà, j'ai besoin de mes relevés de notes, mon diplôme. Moi, je dirais, parce que là, ils disent seulement que relever de notes. la première étape, c'est le diplôme, c'est le relevé de notes. La première étape, c'est le relevé de notes. Donc, vous allez, la deuxième option pour le relevé de notes, c'est que vous-même, en personne, vous allez faire votre université. Mais je pense que la deuxième, c'est dans tous les pays, parce que les universités n'ont beaucoup à faire. Moi, à votre place, j'ai choisi la deuxième, je vais vers mon université, je leur dis que voilà, j'ai besoin de mes relevés de notes. Est-ce qu'on peut cacheter tout ça, mettre dans une enveloppe bien scellée? Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'en allant, vous achetez une enveloppe, vous mettez le timbre qu'il faut. Si, par exemple, c'est un timbre de 5000 pour que ça arrive à Ouest, parce que vous aurez l'adresse de Ouest, si c'est un timbre de 5000, mettez, préparez toute l'enveloppe avec le timbre. Toute l'enveloppe et le timbre. Comme ça, l'université va tout mettre. Vous donnez à l'université. L'université va mettre vos relevés de notes cachetées et c'est elle qui va sceller. Il faut qu'elle scelle bien. Une fois qu'elle a scellé, vous n'avez plus rien à faire. Vous envoyez, vous allez juste envoyer à Ouest en passant par la poste. Voilà. Et ils disent ici que votre institution, on peut leur demander un formulaire. Oui. Donc, pardon, votre institution peut vous demander un formulaire. Et voilà, vous avez ici en bas le formulaire. dont l'institut, enfin, l'institut, c'est votre université, peut vous demander un formulaire à remplir. Donc, nous allons, par exemple, cliquer là, vous allez voir le formulaire. Il peut vous demander d'apporter le formulaire. Donc, vous avez déjà le formulaire sur le site internet. Vous-même, vous remplissez. vous allez remplir là où vous devez remplir. On dit signature du candidat, vous signez. Et ça, ça se remplit en ligne. Regardez. On dit réserver au responsable pédagogique. Donc, c'est votre université, c'est vos dirigeants. Et vos dirigeants doivent remplir la partie B. Vous allez remplir la partie du dessus. Et encore, je vais dire lisez attentivement, s'il vous plaît. Ce PDF est à remplir sur ordinateur. Donc, vous remplissez sur ordinateur, vous envoyez à votre responsable par e-mail. C'est à remplir sur ordinateur. C'est ça, c'est ça la nouvelle technologie. Maintenant, la deuxième étape. Ça, le degré, c'est votre diplôme. Vous avez votre diplôme, c'est pas votre master, votre DUT, votre je ne sais pas, le diplôme que vous avez, le PhD. On dit maintenant que vous-même, on dit ici, photocopie, ce que vous allez faire, je dois le dire aux gens, n'envoyez jamais les originaux de vos documents aux institutions. Parce que ça, la poste peut la perdre ou l'institution peut la perdre. Le diplôme, ça, c'est une très, très belle chose. Vous, maintenant, vous faites une photocopie de votre diplôme. Moi, je proposerais, vous faites une photocopie. De toutes les manières, vous pouvez scanner, quoi. Donc, vous scannez. Et puis, je suppose que sur votre diplôme, il y a le cachet de l'université. Donc, vous scannez. Et puis, vous venez mettre ça dans votre compte Ouest. Je vais vous montrer la prochaine fois comment faire. Et là, on vous dit comment vous devez envoyer le document. Une fois que vous avez payé, vous avez un numéro de référence. Une fois que vous faites le paiement, vous avez un numéro de référence. Donc, voilà, ils vont nous raconter tout, 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 tout. Ils nous expliquent exactement ce qu'il y a à faire. C'est ce que nous avons déjà vu. Et ainsi de suite. Donc, voici l'adresse postale de Ouest quand vous allez vouloir envoyer. Maintenant, nous allons dire suivant. Dans suivant, on va vous demander de vérifier toutes les informations que vous avez données. Si toutes les informations sont bien. Et encore, là, prenez la peine de lire. Et vous dites, j'autorise Ouest à vérifier. En tout cas, accepter tout. Si vous n'acceptez pas, ça ne doit pas continuer. Donc, voilà, vous acceptez tout. Voilà. On dit que vous avez confirmé que le nom et la date de naissance indiquées ci-dessus sont exacts. Vous allez confirmer. Et puis, ça, c'est important. Ici, vous allez dire que vous n'êtes pas résident du Canada. Pourquoi? Parce que nous, lorsqu'on paye 240 dollars comme ça, on paye 240 dollars plus 13%. Ça, c'est les taxes en Ontario. Comme vous n'êtes pas résident du Canada, vous n'aurez pas de taxes à payer. Il y a des taxes ici, surtout. Donc, c'est ça. Alors, voilà, pour la poste internationale, 85 dollars. Leur facture, c'est 240 dollars. Moi, comme, voilà, normalement, c'est 13%, mais on ne paye pas parce que j'ai dit que je ne suis pas du Canada. Bon, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Et là, vous avez, soit vous leur faites le transfert de fonds en ligne Western Union, ce qui est possible ou bien la carte de crédit. Donc, si vous cliquez là, vous dites Western Union que vous allez leur faire le transfert. Voilà, on va cliquer sur envoyer et vous allez voir ce que ça va donner. mais pour que ce soit rapide, vous ne faites pas carte de crédit pour que ce soit rapide. Alors, quand vous avez ceci, ça, c'est le numéro de référence de West. Donc, quand vous avez ce numéro de référence, ils disent qu'étape suivante, envoyez à West tous les documents obligatoires et le paiement. Indiquez votre numéro de référence sur toutes les enveloppes, sur les trousses et tout. Donc, je vous ai montré quelque part l'adresse de West. Je vous ai, bon, ici, on dit vous allez sélectionner le versement de votre paiement par transfert. Vous allez cliquer là pour effectuer le versement. Vous cliquez là, donc ça va vous envoyer sur un autre site internet pour que vous puissiez effectuer le paiement. Donc, voilà, vous payez. Vous allez dire du Cameroun. Et puis, je crois que c'était 325 dollars. Voilà. D'ajouter votre CV. Donc, voilà, comme nous avons fait beaucoup les CV, vous allez ajouter votre CV et vouloir envoyer les documents par West. N'oubliez pas d'inscrire votre numéro de référence. C'est très, très important. N'oubliez pas d'inscrire votre numéro de référence. Lorsque vous rentrez dans votre compte, cliquez ici pour uploader votre diplôme et sa traduction pour ceux qui ont étudié dans un pays ni francophone ni anglophone. Et là, également, vous allez venir de temps en temps pour cliquer et voir quels sont les documents qu'il vous manque à téléverser. Credential. Et là, vous allez cliquer pour faire le paiement parce que je n'ai pas payé. Est-ce que vous voulez modifier votre commande? Vous allez cliquer là. Ajouter votre CV. Ils disent que voici la partie de paiement par carte de crédit. Vous payez par carte de crédit. Vous mettez l'adresse de la personne à qui appartient la carte de crédit et vous dites soumission. Donc, ici, automatiquement, puisque vous êtes sur le site internet, ils ont pris déjà un numéro de paiement. Et n'oubliez pas, et j'insiste encore, n'oubliez pas d'utiliser le numéro de référence quand vous allez envoyer les courriers à Ouest. Ajoutez tout, 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 plus le numéro de référence. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Toutes les informations de Ouest plus votre numéro de référence et sur vos diplômes partout. Si vous pouvez avoir la possibilité, même dans le CV, mettre le numéro de référence de telle manière qu'ils sachent exactement que c'est vous, ce serait une très, très bonne chose. Sur ce, je vous dis bonne soirée. À nous revoir dans la prochaine édition.